Passons dorénavant aux choses sérieuses, car comme vous le savez, les choses sérieuses, ce sont toujours les choses inconnues. Alors si vous ne connaissez pas cette histoire, asseyez-vous, ne mettez rien en bouche, éloignez de vous tout projectile éventuel. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue, le livre est une arme. Le sale boche raconté aux braves gens de Benton Bradbury. C'est une perle, c'est une perle que ce livre sur lequel nous avons posé nos mains délicates, imprégnées de déférences. Une perle, car cet ouvrage pourrait vous retourner le cerveau. Vous étiez dans le noir et vous avanciez à tâtons ? Ce livre enclenche l'interrupteur. Surtout, ce pamphlet, c'est comme une compression en 500 pages de temps d'essai que j'ai pu lire et annoter. Pelle-Melle, Douglas Reed, Anthony Sutton, Eustace Mullins, Bainville, Hilar, Köstler, Shlomo Sainte, Hervé Ryssen, Maurice Pinet, Bernard Lazare. Tout s'embrigue de manière logique et chronologique, façon puzzle. Bradbury a servi dans l'armée des Etats-Unis comme pilote de 1955 à 1977. Il se posa les bonnes questions sur les actes criminels subis par l'Allemagne, sur le critiquable procès de Nuremberg. Mais il remarqua surtout que tous les pays désiraient mettre derrière eux l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale. Tous les peuples semblaient vouloir tourner la page. Tous, oui, sauf un, éternellement vindicatif. Alors, il est impossible de tout dire. Il est impossible de tout révéler, tant le livre est imbibé de richesses historiques. Et pour la première fois, histoire de nous montrer moins roboratifs, nous réaliserons deux vidéos, exceptionnellement. C'est la première que nous vous offrons aujourd'hui. Appréciez, s'il vous plaît, cette partie 1. Récompensez-la, partagez-la, enclenchez la cloche. Ce que nous vous demandons ici, il n'est nulle question d'argent. Nous ne demanderons jamais ça, ni de cagnotte, ni même de notoriété dont nous n'avons que faire. Seule la vérité compte. Cette même vérité, d'ailleurs, qui a poussé un homme, sans le nommer, en prison à l'heure actuelle. Terminons ce superflu. Pour vous dire qu'en description sera ajouté le lien pour commander le livre et pour entrer en contact avec Valérie Devon, qui est si sympathique, si ouverte. S'il vous plaît, contactez-la et regardez les livres qu'elle a à offrir. Nous voilà débarrassés du superflu. On va pouvoir aborder l'essentiel. Bababam ! Le livre débute avec autorité. Un peu comme si une police militaire venait tambouriner à votre porte. Des citations dont certaines pourraient faire passer Goebbels pour une jeune pucelle effarouchée. Commençons par le rabbin Léon Spitz en 1946. Nous devons remplir nos hôpitaux psychiatriques de fous antisémites et nos prisons de criminels antisémites. Nous devons chasser l'antisémitisme, aller jusqu'aux limites de la loi, puis les détruire. Nous devons humilier nos antisémites et les harceler jusqu'à en faire nos compagnons de route. Notez bien le « no », le déterminant possessif. Notez bien aussi cette dernière phrase qui démontre à quel point les juifs ont besoin des antisémites avec ce « no ». Bref, Bradbury, enfin connaisseur de l'Allemagne qu'il demeura, commence par nous rappeler que les Allemands ne furent pas toujours le peuple honni. Longtemps, ce peuple fut vanté au XIXe siècle, avec une teinte de doux romantisme, un Allemand que l'on aurait eu envie de caliner presque. Écoutez par exemple ce qu'écrivait à leur sujet Madame de Stel. « Ils sont poètes et penseurs, une race de doux rêveurs, peu pratiques et d'un autre monde, sans préjugés nationaux et peu enclins à la guerre. » « Dirage à 180 degrés, la Première Guerre mondiale éclata et les Britanniques eurent besoin de dépeindre l'Allemand comme une sorte d'ignominieux personnage. Il coupe les seins des femmes, il applaudit en groupe quand il les viole, il coupe les mains des enfants belges. » Des dizaines d'exemples dans le livre. « Le clou du spectacle » si on peut dire. « Le clou du spectacle de la propagande » fut fourni par The Times, le si respectueux quotidien dans son article du 17 avril 1917 où il fut question d'usines à cadavres. En gros, les monstrueux Allemands brûlent des cadavres pour en faire de la graisse, pour huiler les machines, aussi pour en faire du savon ou pour faire de la maroquinerie personnelle. Par exemple une selle d'œuf, une selle de cheval pour Gunther, un gant pour Gerhard ou un abat-jour pour Thomas. Et même des eaux pour engrais aussi dans les fermes allemandes. La nation allemande devient diabolique. Elle est maintenant pointée du doigt pour les guerres antérieures comme la guerre d'indépendance aux Etats-Unis. Ils n'avaient rien à voir mais ils sont quand même pointés du doigt. Elle est maintenant ennemie des Etats-Unis et de l'Europe. Cette propagande inimaginable se matérialisera au traité de Versailles totalement inique, totalement agressif envers les Allemands. Il y eut 41 millions de morts européens si on compte la première guerre mondiale plus la grippe espagnole. Il fallut un vautour à nos morts pour paraphraser Victor Hugo et le traité de Versailles le fut. Les résultats du traité de Versailles, vous les connaissez. Grosso modo, l'Allemagne perd 72 500 km² de son territoire, son armée est quasiment démantelée, les sanctions financières demeurent absolument inflexibles, le charbon à la France et à la Grande-Bretagne, l'agriculture à la Pologne, plus de fortes sommes d'argent ici ou là. L'Allemagne aussi est sommée de s'agenouiller et de se proclamer comme entièrement responsable, ainsi que de signer un traité de paix tel un Nukaz. Ce n'était donc pas un armistice. Les choses sont bien claires, ce n'est pas un armistice. D'ailleurs, le chancelier allemand Philippe Scheidemann démissionna, utilisant les termes d'insupportable, d'inacceptable et d'irréalisable. Les Allemands devenaient, selon lui, des esclaves. Il appère par conséquent que la reconstruction tutoie l'impossible. Les Allemands vivent sous un blocus imposé par les « alliés ». Ils produisent pour les autres pays. De plus, le chômage et les maladies font rage. Hitler évoque 26 millions d'Allemands désespérés sur 65. Évoquera, plutôt, ce sera plus tard qu'il l'évoquera. Pourtant, l'auteur met le doigt sur les vraies raisons de cette Première Guerre mondiale. Une France humiliée par les guerres franco-prussiennes, une Grande-Bretagne soucieuse de cette montée en puissance économique de l'Allemagne et désireuse de taire un concurrent. C'est elle, d'ailleurs, avec le vénérable Churchill, qui imposa la famine aux Allemands via le blocus. L'acte décisif fut tout de même l'entrée en guerre des États-Unis par le président Wilson poussé car financé par les Juifs. Acte plus que décisif pour l'avenir du monde. Appréciez plutôt l'avis de Benton Bradbury à cet endroit-là. En dépit du fait que l'arrivée des États-Unis dans ce conflit ait rapidement mis fin au carnage, les conséquences à long terme de cette guerre furent désastreuses pour la civilisation occidentale et chrétienne. Si les États-Unis n'étaient pas intervenus, il est presque certain que la Première Guerre mondiale se serait conclue sur une paix négociée sans vainqueur. Il n'y aurait donc pas eu de traité de Versailles et l'Allemagne n'aurait pas été démembrée. Elle aurait conservé son armée intacte et serait restée au bénéfice de son traité de paix avec la Russie, Brest-Litovsk. Le Tsar n'aurait probablement pas abdiqué, le bolchévisme aurait très probablement été étouffé dans l'œuf au lieu de prendre le contrôle de la Russie. L'Empire Austro-Hongrois serait resté intact. Il en aurait été de même pour l'Empire Ottoman qui aurait empêché la création de l'État d'Israël et toutes les conséquences négatives qui en découlèrent. Il n'y aurait pas eu de révolution communiste en Allemagne et en Hongrie, pas plus qu'en Italie. La guerre civile espagnole n'aurait pas eu lieu, il n'y aurait pas eu de Seconde Guerre mondiale, pas de guerre froide et le communisme n'aurait pas pris le contrôle de l'Europe centrale et orientale. Passons dorénavant aux choses sérieuses car comme vous le savez, les choses sérieuses ce sont toujours les choses inconnues. Alors si vous ne connaissez pas cette histoire, asseyez-vous, ne mettez rien en bouche, éloignez de vous tout projectile éventuel. Le 12 décembre 1916, l'Allemagne a proposé une paix, une sorte de statu quo. Trop de sang avait déjà coulé. Seulement, un groupe de juifs influents, pardonnez le pléonasme, piloté par Rahim Weizmann, proposa aux Anglais de continuer la guerre. Quel était l'accord ? Les Anglais garantissent la Palestine aux Juifs pour un futur État. La Palestine était anglaise à l'époque. Et en échange, les Juifs usent de leur influence auprès des États-Unis afin de les faire rentrer en guerre. Cela provoquerait ainsi une capitulation allemande devant la Grande-Bretagne et éliminerait donc cet encombrant concurrent commercial. Anglais et Juifs se serrèrent la main. Puis, la nation internationale d'Israël se mit en branle. Même les Juifs allemands s'envergognent. Les Juifs n'investissent plus en Allemagne. Toute la propagande anti-allemande s'accéléra via les journaux, via Hollywood, de chasse gardée déjà des Judéens. Wilson, comme le rappelle aussi le livre de Eustace Mullins, est arrosé allègrement par les Juifs suivants. Barour, Frankfurter, Brandeis, le rabbin Wise, Warburg, Schiff, Morgenthal. Et donc, il va défendre lui-même l'entrée en guerre des États-Unis devant le Congrès. Il est stipendié. Résultat le plus immédiat, la déclaration Balfour de 1917 qui donna la Palestine aux Juifs. Wilson et ses 14 points reçurent une sorte de coup de chausson puisqu'en réalité, les Juifs s'approprièrent le traité de Versailles, littéralement, comme le souligne d'ailleurs aussi le livre de Henry Ford, dont nous n'avons pas parlé en introduction. Le traité de Versailles ressemble à une fête de Pourim, sauf qu'ils ne sont pas déguisés. Chaque goye mis en avant est invariablement accompagné d'un Judéen. Barour accompagne Wilson, Jérôme Rothschild accompagne Clémenceau, Orlando, l'Italien, lui, il était déjà juif. Quant aux Anglais, c'est trop tard, dirons-nous. Les relations avec les Juifs sont devenues incestueuses. Aristocratie anglaise-juive est devenue un pléonasme, symbolisé par d'Israëli, symbolisé aussi par le Focus, qui est un lobby juif qui finance à Churchill toute sa vie. Passons à l'Est maintenant. Intéressons-nous aux Juifs à l'Est qui, en réalité, représentent l'écrasante majorité des Juifs de l'époque. Ces Juifs sont les descendants des Khazars. Khazars, c'était une sorte de peuple belliqueux de la fin du 8e siècle, issu des steppes asiatiques. Un jour, ce peuple embrassa le Talmud et par là même la religion juive. Donc, tous les Juifs ashkénazes d'aujourd'hui, tous les haïnes, sont des descendants de Khazars et n'ont strictement rien à voir génétiquement avec les sémites. Les Tsars, eux, étaient plutôt désireux de protéger l'âme chrétienne russe et ce, depuis le Moyen-Âge. Et ils se gardaient bien d'ouvrir leur pays aux Juifs. Cependant, en 1855, le Tsar Alexandre II laissa la porte entrebâillée et là, les Juifs entrèrent, créèrent un état dans l'état, suscitèrent l'hostilité de la population et ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord d'accord, c'est toujours le même film qui passe. Vous connaissez. Pire, en 1881, un groupe de révolutionnaires juifs anarchistes et nihilistes exécuta Alexandre II. Sans s'arrêter là, furent tués le ministre de l'Intérieur, celui de l'Éducation, l'oncle du Tsar, le Premier ministre, bref, liste non exhaustive. À partir de là, le Russe va commencer à voir rouge, si je puis dire, pogrom anti-juif, 650 lois antisémites votées, oui, 650. Le juif sera assigné à résidence dans la zone à résidence. La principale conséquence, c'est que les juifs développèrent une véritable haine anti-russe, un goût d'amertume et de vengeance qu'ils emmèneront avec eux aux États-Unis, fuyant par millions la zone de résidence. Et la Russie va le payer. Elle va le payer très cher même. Malmenée par l'Allemagne sur le front de l'Est de la Première Guerre mondiale, le Tsar doit lâcher du lest, politiquement. Un gouvernement provisoire est nommé en 1917 avec comme Premier ministre Kerensky, un juif. Et devinez son premier acte ? Abolir toutes les lois anti-juives. Les postes de la fonction publique leur étaient interdits. Voilà maintenant qu'ils déferlent par milliers de toute l'Europe et de la zone de résidence. L'Allemagne, ainsi que les banques juives internationales comme Lazare, Rothschild, Schiff, soutiennent et financent ce mouvement. A partir de là, Lénine et 32 autres bolcheviques, presque tous juifs, atteignent Pétrograde. Ils débarquèrent de Suisse et d'emblée, ils créèrent 41 journaux russes, dont la célèbre Pravda. Ils créèrent des journaux pour imposer leur propagande, vous l'avez compris. Trotsky et 267 autres juifs de la communauté juive de New York, où ils parlaient le yiddish ceux-là, viennent prêter main forte à Lénine grâce au financement de Schiff. Ainsi, ensemble, ils renversèrent le gouvernement russe provisoire le 7 novembre 1917 et fondèrent la République socialiste soviétique. Une armée blanche patriote russe au slogan rutilant de « Châtions les juifs et sauvons la Russie » se dressa contre cette armée rouge, surfinancée, mais ne put la vaincre, faute, elle, de financement extérieur. L'auteur cite Robert Wilton dans son livre de 1920, « Les derniers jours des Romanoffs ». Dans cette République socialiste soviétique, on va laisser parler les chiffres. Le premier chiffre que je donne, ça concerne le total des membres et le second chiffre, c'est les juifs parmi le total de ces membres. Donc, au comité central, 62-42. À la commission de Moscou, 24-12. Au conseil des commissaires du peuple, 22-17. Au comité central parti bolchevique, 12-10. Au ministère du commissariat, 22-17. Au comité exécutif central, 61-41. Petite précision, les juifs, normalement, c'est 2% de la population russe. Par conséquent, les bolcheviques kazars, étant dorénavant au pouvoir, ils décidèrent de l'asseoir. Et ils fondèrent la Tchéka. C'est une sorte d'organe de répression contre tout ce qui pourrait venir contester la légitimité volée des kazars. On parle ici de millions de morts, vous allez le voir. Puis, bien pire encore que la Tchéka, le goulag et ses camps de concentration responsables de millions de morts russes, Solvianistin, affirme que ces camps avaient pour commandant des juifs comme Solz ou Rapoport. Après l'assassinat du tsar et de sa famille par trois juifs, alors leur nom c'est Goloshokin, Beloborodov et Yulovski. Ah oui, le tsar fut littéralement fracassé puis brûlé pour ne pas être reconnu. Puis après, on va lui asperger le visage d'acide sulfurique. Bref, après cet acte ignoble, les violences de la Tchéka s'intensifièrent. Ces violences visèrent trois groupes principalement. Le premier, c'est les religieux, les chrétiens. 200 000 membres du clergé assassinés, scalpés, torturés, crucifiés. Dans le film documentaire La Russie que nous avons perdu, Govoroukin, le réalisateur, raconte comment le père Kerson fut crucifié. Concernant l'archevêque Andronikov, ses yeux ont été arrachés, ses oreilles et son nez coupés. La suite de son témoignage, nous n'allons pas le dire ici parce que c'est bien pire, croyez-moi. Et bien pire que ce que nous venons d'annoncer. Autre témoignage tout aussi innommable, celui de Mikhail Vasslensky, dans son livre La nomenclatura, les privilégiés en URSS de 1980. Pareil, nous n'allons pas tout redire ici parce que je ne vois pas l'intérêt. Le deuxième groupe, ce sont les élites russes. Nous avons dit que la Tchéka s'attaquait à trois groupes principalement. Le premier, nous l'avons vu, les religieux. Le deuxième, ce sont les élites russes. Les élites russes demeurèrent la deuxième cible à abattre. Ces personnages à la Tolstoy de l'ancienne Russie. Tout ce que la Russie a de mailleur doit disparaître. Ces médecins, ces artistes, ces écrivains, ces officiers, ces propriétaires terriens. Seule l'armée rouge doit maintenant être en mesure de guider le peuple travailleur. Peuple d'ailleurs de travailleurs russes qui perdit lui aussi près de 845 000 personnes tuées. Et les troisièmes, la troisième groupe, le troisième groupe qui fut visé, c'était les paysans ukrainiens. La République socialiste Kazar avait pour objectif d'interdire toute propriété privée. Vous le savez ça. Mais le grenier ukrainien résistait à cette collectivisation forcée. Il fallut l'intervention de Lazare Kaganovitch et de son assistant Epstein. Epstein, ce n'est pas celui de la pédophilie. C'est un autre Epstein. Puisque les exécutions fixées à 10 000 par semaine ne fonctionnèrent pas, ils décidèrent de provoquer une famine, ce qu'on a appelé l'holodomor. H-O-L-O-D-O-M-O-R pour ceux qui ne connaissent pas, faites vos recherches. L'armée rouge saisit les stocks de nourriture puis bloqua les rues. L'hiver rude de 1932-1933 acheva l'horreur. Certains historiens ukrainiens évoquent sans hésitation le chiffre de 9 millions de morts, 25% de la population. Soyons clairs, parlons peu, parlons bien. Dans le rapport Kurganov, Ivan Kochkin parle de 110,7 millions de morts russes causées par ces soi-disant bolcheviques. Le judéen Anatoly Lunacharsky eut ces paroles que l'on va qualifier de paroles synthèses. « Nous haïssons le christianisme et les chrétiens. Même les meilleurs d'entre eux doivent être considérés comme nos pires ennemis. Ils prêchent l'amour du prochain et la miséricorde, ce qui est contraire à nos principes. Abat l'amour du prochain. Ce dont nous avons besoin, c'est de haine. » Seulement, vous vous dites bien que la révolution socialiste russe avait d'autres vues, d'autres objectifs. Conquérir l'Europe. La Hongrie sera la première à recevoir le même traitement en tout point que la Russie. Heureusement, l'armée blanche de Miklos Horty sauvera la Hongrie du bolchevik Kuhn, qui était né d'un nom de famille Cohen, et des autres dirigeants tous juifs. L'Allemagne, de son côté, à la suite du départ du Kaiser, faillit basculer dans l'escarcelle judéo-communiste. Dans ce qui s'apparente à une guerre civile, les Freikorps vainquirent les spartakistes de Rosa-Luxembourg. En Italie, Mussolini mit fin aux exactions des communistes et à leur massacre à Modène ou à Bologne. En Espagne, le Comintern finança le communisme et les mêmes résultats apparurent, toujours teintés d'anti-christianisme. Alors en Espagne, il fut question de 20 000 églises brûlées, 7 000 prêtres tués plus 3 000 moines massacrés. Le général Franco leva une armée et vainquit il sera éternellement affublé du terme de fasciste en raison de cette résistance encore aujourd'hui. D'ailleurs, Mussolini aussi. Hitler, n'en parlons même pas. Nous y viendrons. La Tchécoslovaquie, elle, en proie à la division, profita de la protection allemande de Hitler qui avait compris, lui, contrairement à la France et à la Grande-Bretagne, qu'il ne fallait surtout pas qu'elle passe dans les mains pseudo-russes. Par la suite, Benton Bradbury opère un aparté au cours duquel il décrira la nation d'Israël, c'est-à-dire la mise en acte, la matérialisation de la pensée juive talmudiste. Nous vous renvoyons à notre vidéo approfondie numéro 6 dans laquelle nous décrivons cela avec plus de précision peut-être. Toujours est-il que c'est le comportement des juifs envers les goïms qui est, à chaque fois, depuis la nuit des temps, partout, la source de leurs inguérissables expulsions. Rien de nouveau sous les giboulets en somme. Le communisme, c'est la revanche du peuple élu qui avait été tenu à l'écart durant tout ce temps. Le communisme, c'est de la rage, de la haine, c'est le fruit de ce ressentiment. Vous doutez encore ? Allez, empoignez ce que vous trouvez autour de vous et serrez ça très fort. Le chef de l'international communiste, Zinoviev, né Apfelbaum, c'était son nom de famille en fait. Chez les juifs, c'est un peu comme chez les femmes, il faut savoir le premier nom de famille. Parle au goïm et là, à ce moment-là, il ne porte pas vraiment de gants. Nous rendrons nos cœurs cruels, durs et inflexibles afin qu'aucune miséricorde n'y pénètre et qu'ils ne tremblent pas à la vue du sang ennemi. Nous ouvrirons les digues de cette mer sans pitié, sans ménagement. Nous tuerons nos ennemis par centaines, qu'ils soient des milliers, qu'ils se noient dans leur propre sang. Alors, la scénographie historique plantée sous ce en nous désormais, puisque c'est le sujet prédominant, des relations entre les juifs et les allemands. Avant de raviver la montée de l'immonde Hitler, montée au pouvoir de l'immonde Hitler, faisons revivre la république de Weimar le temps d'un instant. Les juifs virent les portes de l'Allemagne s'ouvrir devant eux par R. Bat, B-A-D-T, un judéen, lui aussi. Au risque d'entamer un refrain éculé, ils coopèrent les uns avec les autres, ils se coopèrent, ils chassèrent les goïms, ils dominèrent ainsi l'Allemagne de Weimar et ça continue encore et encore. J'arrête là. Quelques chiffres historiques, histoire de vous convaincre, de convaincre les plus sceptiques d'entre vous. En 1940, les juifs, qui sont moins de 1% de la population en Allemagne, contrôlent 57% du commerce du métal, 39% du commerce du textile. A la bourse allemande, ils représentent 1200 des 1474 membres répertoriés. En politique, 38 des 39 représentants du parti social démocrate sont juifs. En culture, 23 théâtres sur 29 leur appartiennent. En 1931, sur 144 films, 119 avaient été écrits par des juifs. Ouf ! La communauté juive était devenue omnipotente. Et quand elle est omnipotente, elle triture et décompose la société traditionnelle. Berlin devint la place de la débauche, de la pornographie, de la dégradation morale et s'emborne. Surtout, l'Allemagne entière devint proie à la famine. Les inflations diverses causèrent prostitution, humiliation, brouette de billets, etc. La nation allemande avait été avilée, rongée comme un os. Les nationaux socialistes, eux, se posaient en défenseurs des valeurs traditionnelles populaires et chrétiennes. Voici un éditorial du Daily Mail du 10 juillet 1933. Les israélites aux solides relations internationales s'insinuaient dans les postes clés de la machine administrative allemande. Vous comprenez donc que le terreau est fertile pour un mouvement judéo-sceptique, un parti politique qui se tournerait vers l'allemand, vers le travailleur bafoué. C'est donc ce que revendique le national-socialisme. Socialisme, ici, ce n'est pas un concept à comprendre dans le sens marxiste du terme. Le socialisme équivaut, ici, à de la justice sociale, ce qui manquait, évidemment. Et puisque le communisme détruit à travers son progressisme, comme nous l'avons démontré dans notre vidéo sur le diable, notre toute première vidéo que nous vous conseillons vivement, le national-socialisme se veut, lui, un rempart de la civilisation chrétienne. Il veut la défendre parce qu'elle est en proie à la destruction. Le national-socialisme se construit donc contre le communisme. C'est très important de comprendre ça. L'auteur se ressouvient que ce n'est pas une idéologie qui prône une race allemande supérieure. C'est une idéologie qui défend cette civilisation allemande riche en tous points, comme le démontre l'un des livres fondateurs du national-socialisme, Le mythe du XXe siècle de Alfred Rosenberg, qui était un doctorant très, très connu. Alors, ce livre parle, selon lui, que le mythe national allemand est en danger de mort. Donc, préservation et défense encore et toujours contre l'idée d'un État communiste apatride qui ne gouverne pas, qui ne gère pas. C'est d'ailleurs ce qui transpire dans les 25 points du NSDAP fondé par Hitler en 1919. Défendre le Lebensraum allemand, c'est-à-dire l'espace vital. L'anti-judaïsme se veut rémanent à partir de Mein Kampf. 10 millions de livres vendus quand même. Ce qui rendit riche Hitler. Les juifs, là, sont épinglés comme parasites, comme une anti-race. L'expansion de l'Allemagne à l'Est, c'est-à-dire du côté de la Russie, se justifierait donc à ses yeux, aux yeux d'Hitler, par les terres agricoles, oui, certes, mais aussi par les juifs qui gouvernaient à cet endroit-là. Continuons le cheminement. Hitler séduit et se retrouve nommé chancelier en 1933. Le troisième Reich est né. En cinq ans, il rend ses lettres de noblesse au peuple allemand. Cinq ans pour faire basculer ce peuple du statut d'humilié à celui de fier. Hitler est admiré par son peuple, oui, certainement, mais aussi par les dirigeants étrangers qui lui envient sa croissance économique comme les Américains ou qui font de lui un héros sauveur comme Lloyd, George ou qui louange son intelligence comme Rothermair. Et même Kennedy, bien plus tard, évidemment, vantera Hitler dans certains de ses discours. Hitler au pouvoir, donc, Hitler adulé, Hitler respecté internationalement, la menace était tangible pour les Talmudos communistes. Évidemment, armés de leur puissant réseau, ils ne resteront pas inactifs. ils sortent l'artillerie lourde en 1925, usant de calomnies dégradantes. Par exemple, les Allemands seraient des brutes. Hitler n'aurait qu'un testicule. Göring portait des sous-vêtements féminins. Souvenez-vous, la même chose fut dite au propos de Saddam. D'accord ? La même chose aussi Ben Laden qui était censé regarder des films porno. Toujours cette même dialectique tournée vers la sexualité. Là, c'était pour le compte d'Israël dans les années 2000. Bref, on dépeint comme stupides et brutes des dirigeants nationaux-socialistes considérablement diplômés à la culture fine et à l'aticisme acéré. Nulle comparaison n'est possible par exemple entre les dirigeants nationaux-socialistes et le revendeur de cravates que pouvait être Henri Truman. La presse juive gonfle tous les événements qui surviennent en Allemagne. La propagande prend en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Roosevelt et son entourage on retrouve encore Barour et Morgenthau étaient disons très judéophile. Mais l'attaque la plus cinglante vous la connaissez si vous ne la connaissez pas la voici. L'attaque la plus cinglante sera économique. en 1933 les juifs de New York appellent au boycott des produits allemands. 20 000 juifs se réunissent devant l'hôtel de ville de New York ainsi qu'ailleurs devant les compagnies maritimes. Une sorte de guerre préventive économique donc encore là souvenez-vous de l'Irak la même chose guerre préventive puisque l'Allemagne n'avait touché encore à aucun juif. Cela donnera la si célèbre une du 24 mars du Daily Express qui disait en gros la Judée déclare la guerre à l'Allemagne. L'article parle même de guerre sainte à mener contre l'Allemagne. Encore une fois repensez à l'Irak lorsque Bush désirait mener une guerre sainte. Les commerçants juifs du monde entier obtent en paire avec ferveur qu'ils soient de Londres de Paris ou de Varsovie. Les effets se firent immédiatement sentir provoquant ainsi une réaction chez les nationaux socialistes. La première des réactions Hitler a envoyé des juifs allemands pour qu'ils aillent rencontrer des juifs des Etats-Unis pour calmer leur ardeur. Ils allèrent y affirmer qu'ils n'étaient victimes d'aucune persécution mais rien n'y fit. La deuxième Hitler ordonna le boycott des produits juifs et des commerces juifs durant attention attention durant un jour. Ce boycott que les allemands ne suivèrent pas d'ailleurs est un boycott qui aujourd'hui fait encore couler beaucoup d'encre dans tous les livres d'histoire alors que le boycott des juifs contre les allemands pendant plusieurs années est totalement circoncis. Le troisième c'est que des lois furent votées limitant l'accès des juifs allemands à certains postes comme dans la fonction publique où ils étaient très importants comme avocats aussi. il n'était que 1% pourtant grand nombre de ces postes leur appartenait. L'histoire s'accélère peut-être même qu'elle bifurque en juillet 1933. À Amsterdam se déroula une conférence internationale sur le boycott juif. Untermayer fut désigné à cette occasion comme le président de la Fédération juive internationale de lutte contre l'oppression hitlérienne des juifs. Ils ont créé un mouvement. Il était question d'une conférence pour exhorter les juifs du monde du monde entier même à mener une guerre totale contre l'Allemagne. Guerre totale approuvée et votée à main levée. Donc sans preuve. L'histoire a peut-être bifurqué disions-nous. Untermayer prononça un discours fallacieux découlant de cette conférence. Discours qui est remis en intégralité dans le livre par l'auteur où pour la première fois on accuse l'Allemagne de vouloir exterminer les juifs alors qu'il n'y avait eu aucun mort jusqu'à présent. Pour l'auteur c'est dans ce foyer-là que se situent les braises qui enflammèrent la Deuxième Guerre mondiale. Le discours avec une retenue toute talmudique vous en conviendrez de Untermayer demeurait un appel à la guerre sainte pour contrer les terreurs pires que la mort disait-il que les juifs soi-disant vivaient en Allemagne. Ce discours donna un coup de fouet violent à la guerre décidé et mené par les juifs. Le Sunday Chronicle le 2 janvier 1938 parle même de 500 milliards de livres sterling débloqués pour ce combat. Et ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits parce que l'Allemagne est touchée économiquement. Et la pression juive s'intensifie d'année en année. Le mythe de la persécution chez les juifs c'est très important. c'est l'aggluer le ciment du judaïsme comme le reconnaît Franck Britton. Les juifs nourrissent leur vengeance leurs actions par ces fantasmes de persécution et d'extermination. L'exagération amorale est dans leur gêne. Jetez un oeil par exemple au livre d'Anne Clique menteur et affabulateur de la Shoah ça vous donnera un succinct imperçu. Ok vous doutez encore ? Alors sur 4 pages l'auteur relève les affabulations autour du chiffre de 6 millions. Vous connaissez ce chiffre de 6 millions ? C'est le nombre de juifs qui ont été tués lors du génocide. Et bien ce chiffre de 6 millions il revenait comme une sorte de ritournelle. Des exemples ? Alors il y en a plein sur 4 pages. On va vous en donner quelques-uns on en a choisi quelques-uns on les a mis par ordre chronologique. Alors l'encyclopédie Britannica 1902 à la page 482 6 millions de juifs de Russie et de Roumanie sont systématiquement habilis. Le New York Times 1906 du 25 mars le docteur Nathan s'inquiète de l'état de l'avenir de 6 millions de juifs. Au congrès sionniste de Bâle 1911 Max Nordau dit l'anéantissement de 6 millions de juifs. En 1921 Chicago Tribune du 20 juillet 6 millions de juifs sont menacés d'extermination. En 1945 le New York Times 8 janvier disparition de 6 millions de juifs. En 1945 Pittsburgh presse le 13 mai les nazis ont détruit 6 millions de juifs. Allons maintenant au dala du livre tâchons de lui apporter une légère plus-value. Tant de choses auraient pu être ajoutées à cette moitié de livres décortiqués de Benton Bradbury. Des idées sur la première guerre mondiale ou sur le traité de Versailles mais ce qui manque peut-être à l'auteur c'est une vision globale. Nous en toucherons un mot dans notre prochaine vidéo éventuellement lorsque nous parlerons de la deuxième moitié du livre. Cela dit et puisque nous avons terminé cette moitié de livres sur ce chiffre indécrotable et immanquable de 6 millions nous allons nous questionner au sujet des génocides. Alors il n'est nulle question ici de contester un génocide attention bien évidemment non mais soyons scolaires et regardons scrupuleusement la définition de génocide. Donc c'est un crime contre l'humanité tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national ethnique racial ou religieux en tant que tel. les membres sont détruits en raison de leur appartenance au groupe. Les membres sont détruits en raison de leur appartenance au groupe. Suivez bien car toute la réflexion est nichée dans ces derniers termes. En effet beaucoup de gens pensent qu'un génocide c'est l'acte d'éliminer des milliers et des milliers de personnes d'une même appartenance quelconque. C'est partiellement vrai. Mais par exemple on ne parle pas de génocide lorsque les anglo-saxons bombardèrent sans relâche sans ménagement sans pitié les civils allemands durant la deuxième guerre mondiale. Pourtant ces allemands ils faisaient partie d'une même nation donc d'une même appartenance d'une même ethnie même. Nous ne parlons non plus jamais de génocide concernant les deux bombes atomiques qui furent lancées sur les civils innocents japonais. Un génocide n'est génocide que si la destruction l'extermination n'est opérée que pour la seule et unique raison que le peuple génocidé est ce qu'il est. Ok j'ai fait une phrase un peu compliquée. En clair la différence entre un massacre de masse et un génocide ce n'est pas le nombre de victimes c'est la raison de l'extermination. Vous me direz ok le livre est une arme ouais t'es bien gentil comme d'habitude mais ça change quoi ? et bien chers abonnés ça change tout ça change tout la subtilité ici s'opère entre le être et le faire on génocide un peuple pour ce qu'il est mais on massacre un peuple pour ce qu'il fait ou a fait dans l'idée de génocide le peuple détruit n'a rien fait de mal il n'a même rien fait du tout d'ailleurs il est EST seulement en tant que tel souvenez-vous de la définition des Nations Unies blablabla le génocide enlève toute responsabilité au peuple qui en a été victime il n'a strictement rien fait pourtant nous venons de le voir les juifs avaient déclaré une guerre totale pendant plusieurs années causant d'innombrables dégâts à l'Allemagne la question à se poser est la suivante le fait même d'opérer un génocide est-ce possible ? il n'est nulle question ici de légitimer d'excuser un quelconque génocide il est question de s'interroger sur les raisons et sur la faisabilité de la chose linguistiquement parlant linguistiquement parlant en suivant la définition qui nous fut donnée à nous pauvres citoyens que nous sommes les Amérindiens d'Amérique furent bien exterminés pour ce qu'ils étaient cependant les anglo-saxons et les juifs comme nous l'avons vu dans notre vidéo les relations entre les noirs et les juifs les anglo-saxons et les juifs donc désiraient étendre leur territoire à l'ouest ils avaient des intérêts à tuer tous les Amérindiens la raison aussi dégueulasse soit-elle existait alors est-ce que c'est pour cela qu'on ne parle pas forcément de génocide à chaque fois ? les allemands bombardés par les anglais ils ne sont pas victimes d'un génocide selon la pensée dominante car ils avaient voté pour un parti national socialiste donc ils avaient fait quelque chose de mauvais les japonais idem ils ont été les alliés des allemands donc ils ont fait quelque chose qui a provoqué un massacre donc séparer distinguer un génocide d'un non-génocide vous le voyez c'est strictement impossible car c'est le puissant qui décide c'est le puissant qui dicte suivant ceux qu'il désire faire passer pour les gentils de l'histoire les gentils ce seront les génocidés en quelque sorte alors soit tout est génocide soit rien n'est génocide derrière chaque massacre il y a un appât du gain il y a une vengeance une ambition territoriale une volonté de s'accaparer les richesses d'un territoire etc on ne tue pas juste parce qu'on n'aime pas les nains les roux ou les masdéistes ah minute 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 peut-être que finalement peut-être finalement qu'il existe un réel génocide un génocide où tuer des êtres humains bien particuliers uniquement pour ce qu'ils sont en tant que tels et alors qu'ils n'avaient là strictement rien fait et à coup sûr oui je crois que j'ai trouvé cela se nomme l'avortement réfléchissez-y que jamais de sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée fait un réel le déjeuner qui s'y est là la gloire il est qui s'y est le déjeuner qui s'y est le déjeuner